Cet épisode traite de violences conjugales. Il y a certains passages qui sont très difficiles à entendre. On trouverait ça important de vous avertir. Aujourd'hui, je vous raconte la déchirante histoire de Josiane Arguin. Et moi, je vous parle de la disparition de Francis-Albert Cloutier. Vous écoutez le balado Captive. Bon, Michel, je me suis autorisée aujourd'hui à aborder un des sujets les plus choquants, mais aussi un des plus nommés présentement dans l'actualité judiciaire au Québec. Je parle malheureusement des trop nombreux féminicides, particulièrement ceux qui se produisent dans un contexte de violences conjugales. Je pense que personne ne peut réellement imaginer ce que ces femmes victimes de violences conjugales peuvent vivre comme cauchemars quotidiens, perpétuels, prisonnières de leur bourreau, puis souvent dans l'incapacité de faire le moindre signe à leur famille, leurs amis, de peur de subir des conséquences tellement traumatisantes, en fait, que souvent, la seule solution qu'elles ont, c'est juste de se taire. Bien que les cas de violences conjugales ne se terminent pas toujours par un meurtre, j'ai le sentiment que toutes les victimes, elles, meurent quand même, à petit feu, par leur souffrance, souvent pendant des années, voire même des fois pendant toute leur vie. Je pense que pour des raisons de sensibilisation, puis aussi en hommage aux nombreuses femmes assassinées, j'avais envie de raconter le plus respectueusement du monde, évidemment, une de ces histoires-là qui m'a profondément marquée. Premièrement, par sa brutalité sans nom, mais aussi par son extrême tristesse, du fait qu'encore aujourd'hui, la famille, puis les proches de la victime, n'auront jamais la possibilité d'honorer la mort de la jeune femme comme il se doit, parce que le corps n'a jamais été retrouvé. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire déchirante qui entoure la mort de Josiane Arguin. Michel, le crime que je vais te raconter aujourd'hui s'est passé en 2018. Pendant la même année, on a recensé au Québec 16 femmes et filles assassinées, peut-être quoi une aux six semaines à peu près. Incroyable. Puis parmi les 16, il y en a 12 qui ont été tuées par des hommes. Une d'elles, Josiane Arguin, 34 ans, tuée par son conjoint de l'époque, Simon Brindamour. Brindamour, Michel. C'est vraiment d'une ironie sans nom. Contrairement à mes autres récits, au lieu de commencer en faisant le portrait du meurtrier, je vais plutôt m'attarder à la victime, Josiane. Une magnifique, belle, souriante jeune femme de 34 ans dont t'as peut-être déjà vu la photo à cause de sa disparition qui est parue dans les médias en 2018, mais je vais y revenir plus tard. Avant toute chose, c'est qui, Josiane Arguin? Ou surnommée Josie par ses parents, Denis Arguin et Gaétan Gilbert. Sans vouloir attirer les curieux, je suis tombée sur son profil Facebook qui est toujours actif aujourd'hui ou du moins au moment que j'ai fait mes recherches. Je l'ai consultée avec beaucoup d'émotion aussi. J'ai vu une fille, à première vue, vraiment pleine de vie. Une fille active qui avait de l'expérience de travail dans les bars, dans les restaurants de la région de Québec, notamment, où elle a grandi d'ailleurs. Son profil indique aussi qu'elle avait entamé des études au HEC à Montréal en gestion de ressources humaines. Elle avait donc fait le grand saut puis elle avait quitté sa ville natale, Québec, pour aller s'installer à Montréal. Elle devait avoir la tête pleine de projets à ce moment-là. Mais bon, évidemment, Facebook ou tout autre réseau social ne nous permettent pas de bien connaître une personne, hein? Évidemment. Non, on y voit juste que la personne veut bien nous montrer, en fait. C'est difficile de savoir si Josiane était vraiment bien heureuse, mais bon, j'aime croire qu'elle l'était réellement. Outre sa page Facebook puis certains articles de journaux, j'ai trouvé vraiment très peu d'informations sur elle, malheureusement. Par contre, dans un article très touchant de la presse qui date du 26 novembre 2020, la tante de Josiane la décrit comme une artiste. Elle dit d'elle qu'elle était une femme pétillante, généreuse, qui aimait tout le monde, en fait, puis tout le monde l'aimait en retour. Tu sais, une fille intense, aimante, puis vraiment très épanouie. Je vais te montrer sa photo, d'ailleurs, puis dis-moi que t'as pas envie d'être son amie, sérieusement. Ah, ouais. C'est vrai que ça... Déjà là, ça transparaît qu'elle est insolente, cette fille-là. Ça te dit quelque chose, sa photo, ou pas vraiment? Non, non, tristement, non, pas du tout. Bien, malheureusement, un jour, elle a été mise sur la route de Simon-Brennamo. J'ai beau avoir cherché, lu l'ensemble des articles des journaux, regardé les différents reportages, j'ai pas réussi à trouver les détails de leur rencontre. Dans quel contexte, au juste, Josiane et Simon se sont rencontrés et sont tombés amoureux, c'est pas clair. Ce qu'on sait, c'est que, toujours selon le compte Facebook de Josiane, elle annonçait être en couple avec lui en date du 9 août 2017. C'est seulement après quelques mois de fréquentation qu'ils ont décidé d'aménager ensemble dans une petite maison qu'ils louaient dans le quartier Parc-Extension à Montréal, très précisément, Michel, au 701 Avenue envers. Leur relation allait, disons, moyennement bien. Bon, il y avait des hauts et des bas, beaucoup de bas, en fait. Faut savoir que Simon-Brennamo jonglait avec la garde partagée de ses trois enfants, qui a eu d'une relation antérieure. Donc, ça amenait quand même son lot de stress pis de discorde. Aussi, le couple rencontrait d'autres problèmes, assez sérieux, là, d'argent, notamment, mais aussi de problèmes de consommation d'alcool et de drogue. Je vais rester prudente quant au type de substances que Josiane consommait. On mentionne surtout l'alcool dans quelques articles. Toutefois, on sait que Brin d'Amour avait des problèmes de consommation de méthamphétamines qui ont débuté probablement bien avant le début de sa relation avec Josiane. Mme Gaétane Gilbert, la mère de Josiane, raconte dans un article de la presse que sa fille, là, était hyper emballée au début d'avoir rencontré un homme avec des enfants. Elle avait 34 ans, elle avait hâte de fonder une famille. Donc, pour elle, là, c'était juste parfait. Elle décrit sa fille comme une jeune femme intelligente avec beaucoup de caractère. C'est une fille sûre d'elle, là. Mme Gilbert, là, elle explique mal le fait qu'au fur et à mesure que la relation entre Brin d'Amour et sa fille avançait, bien, Josiane, là, s'effaçait de plus en plus. Elle quittait presque plus la maison. Elle avait même abandonné ses cours à l'université. Puis, elle avait de moins en moins de contacts avec sa famille. Sa mère se questionnait, évidemment. C'est le classique drapeau rouge, hein? Oui. Putain, t'imagines-tu comment ça doit être difficile en tant que maman, là, de voir ton enfant, ta fille, pourtant, qui est si épanouie dans la vie, là? Ah, c'est épouvantable. Oui, elle se refermait comme une huître. Puis, sans vraiment pouvoir poser de questions, là, tu veux pas avoir l'air de la mère qui se mêle pas de ses affaires, tu sais. Oui, puis qui pète la balloune de bonheur de sa nouvelle relation. Puis, mais elle dit elle-même, là, dans un autre article dans le journal de Montréal, dans sa tête, là, elle se disait que c'était un couple uni. Elle les respectait, donc elle voulait pas mettre son nez dans leurs affaires. Bref, comme tu dis, là, c'est une réaction assez classique, je pense. Par contre, elle voyait bien que quelque chose allait pas. Puis, elle ajoute que c'est comme si Josiane pouvait prendre de décisions par elle-même. Fait-il toujours qu'elle en parle à Simon. Elle se sentait comme si elle pouvait pas rester proche d'elle, comme si Brin d'amour avait peur que Josiane parle discrètement à sa mère. Tu sais, qu'elle le dénonce, dans le fond. C'est épouvantable. Évidemment, aujourd'hui, Mme Gilbert a beaucoup de regrets. Puis c'est pourquoi, d'ailleurs, elle a parlé au journal de Montréal pour dénoncer justement le manque d'action ou l'inaction de la part de la famille ou des proches d'une victime d'une violence conjugale. Faut que le message se passe. Si vous avez un doute, posez des questions. Bon, je te ramène directement au samedi 15 septembre 2018. C'est exactement cette journée-là que Simon Brin d'amour se présente au poste de police pour déclarer la disparition de sa conjointe, Josiane Arguin. Il explique qu'elle aurait quitté leur domicile le matin du 1er septembre, soit il y a plus de deux semaines, Michel, en disant que suite à une chicane, elle aurait décidé de partir en apportant avec elle leurs économies sans dire où elle partait. Parti sur le fly, comme on dit. Depuis ce temps-là, il n'y a plus aucune nouvelle. Il dit l'avoir cherché partout, sans succès. Il va même préciser à la police qu'elle avait des problèmes de dépression et même qu'elle avait des pensées suicidaires, donc il était très inquiet pour sa sécurité. C'est le 19 septembre 2018 qu'on publie l'avis de recherche dans le journal. Le dossier est pris au sérieux et son visage fait le tour du Québec. Brin d'amour participe aux recherches avec les membres de la famille. Il échange même des textos avec la famille, expliquant qu'il a cherché à cinq endroits où il pensait qu'elle aurait pu être, mais rien. Il placarde des affiches en ville avec ses proches. Josiane est introuvable. Pourtant, à la même période, étrangement, Brin d'amour refuse à la famille de Josiane d'entrer dans leur maison de la rue Envers. En fait, là, Brin d'amour a vraiment un drôle de comportement, même s'il est très impliqué dans les recherches de sa conjointe. Puis, c'est deux semaines plus tard, au début octobre, qu'un événement va complètement changer le cours de l'enquête. Mme Sandra Cormier, l'ex-conjointe de Simon Brin d'amour, la mère de ses trois enfants, va recevoir un texto plutôt, disons, inquiétant de la part de son ex. Brin d'amour lui écrit « J'ai fait la connerie à ne pas faire. » Ah! Cette connerie-là dont il parle, Mme Cormier, là, elle la connaît. Elle sait exactement à quoi il veut faire allusion. Pour elle, c'est évident, il parle d'un meurtre. Dans la presse du 29 septembre 2020, elle explique justement comment elle a fait le lien. Je la cite. « On a tout le temps dit que faire un meurtre, c'est une connerie à ne pas faire. Souvent, quand on regardait les émissions, les enquêtes puis que le chum suait sa copine, c'était la connerie à ne pas faire parce que c'est sûr que ce serait le copain qui allait être accusé. » Elle a vraiment été en choc quand Brindamour lui a dit ça parce que dans le même article de la presse, on apprend que Brindamour aurait aussi écrit à son ex quelques semaines avant, mais cette fois-ci, c'était pour lui raconter que Josiane avait disparu, qu'il l'avait cherchée partout, mais qu'elle était sûrement cachée puis qu'après 14 jours, il se devait de la signaler à la police. Donc, t'imagines le choc qu'elle a eu, là, de se faire dire ça par lui. Elle l'a même appelée pour discuter avec lui. Il va lui raconter beaucoup de détails des événements. Sandra Cormier est complètement à l'envers puis une chance, elle a la présence d'esprit de contacter les policiers rapidement. C'est ça qui va évidemment amener les enquêteurs à se tourner vers la thèse du meurtre plutôt que de la simple disparition. C'est le 1er novembre 2018, soit deux mois après la disparition de Josiane, que Brindamour va être mis en état d'arrestation à son travail puis c'est en pleine nuit, cinq heures après le début de son interrogatoire auprès des enquêteurs qu'il va finalement craquer et avouer avoir assassiné Josiane. Ça devait déjà lui peser sur la conscience fort parce que s'il a joué le jeu au début de la disparition puis ensuite, deux semaines plus tard, il a craqué pour en parler à son ex, ça veut dire que ça lui pesait vraiment très fort sur les épaules. Ces aveux-là, Michel, me hante encore en fait. Je dis ça parce que plusieurs extraits sont disponibles sur le web. C'est à glacer le sang. Aussi, on peut lire à plusieurs endroits la description des aveux de Brindamour. c'est hyper difficile à lire et à entendre parce qu'il existe aussi des extraits vidéo. Il raconte comment ça a dégénéré si ils étaient à une chicane entre eux le matin du 1er septembre à leur domicile de l'avenue Envers. Il raconte que Josiane, complètement en crise, serait sorti de la maison dans leur cour arrière qui est encerclé de grosses headsets puis elle se serait jetée dans une des haies pour essayer de se sauver en criant quelque chose comme « Je me fais battre, je me fais battre, je suis une femme battue ». Puis c'est à ce moment-là que Brindamour a pris une baguette de billard puis il s'est approché d'elle en disant « Tu veux être une femme battue, tu vas savoir c'est quoi être une femme battue ». Puis là, il l'a frappée. Frappée encore et encore tellement fort que la baguette a brisé en deux. Il l'a traînée ensuite dans la maison de force puis il a continué à la frapper de toutes ses forces, cette fois-ci avec un bâton de baseball. En racontant les événements aux enquêteurs, il va même mimer Josiane, le bras en l'air, en train d'essayer de se défendre. Josiane s'est évidemment effondrée, elle baignait dans son sang, elle était inerte puis quelques minutes plus tard, elle est décédée. Ça va? Toujours durant son interrogatoire, Brindamow raconte qu'après l'avoir vue inconsciente, qu'il aurait ensuite essayé de lui faire le bouche-à-bouche pour la réanimer. Mais rien. En plus d'avoir un bras cassé, elle avait le crâne défoncé. D'aucune façon, elle aurait pu survivre à son agression. Ensuite, va s'en suivre une vraie scène de Dexter, Michel. Il va aller se procurer une toile de plastique pour déposer le corps de Josiane dessus. Il va tout nettoyer l'intérieur de la maison, toutes les traces de sang pendant que le cadavre de Josiane est allongé au sol dans leur chambre à coucher à l'air climatisé. Il a gardé le corps de Josiane pendant trois jours. Pour procéder à son arrestation, les enquêteurs se sont pas uniquement basés sur la dénonciation de son ex-conjointe. Pour corroborer ses paroles, les policiers vont se rendre au domicile de l'avenue Envers dans Parc-Extension pour tenter de trouver des preuves. Ils vont faire venir des chiens pisteurs, ou comme on les appelle en anglais, cadaver dogs. Je trouve que c'est un petit peu plus facile de comprendre leur rôle qu'on le dit en anglais. Les chiens sont amenés sur place pour trouver toute trace de tissu humain en décomposition, comme dans les craques de plancher, par exemple. C'est un petit peu morbide. Bref, y a-tu des traces de l'eau dans la maison ou à l'extérieur? Les enquêteurs vont même procéder à une fouille minutieuse de la cour arrière. Ils vont creuser des trous à quelques endroits parce que Michel, c'est bien beau qu'on parle de meurtre, mais il n'y a toujours pas de corps pour me prouver. Il va y avoir les techniciens qui, je ne peux pas m'imaginer la scène de film d'horreur, qui vont masquer les fenêtres d'un plastique noir puis analyser les traces de sang qui auraient été nettoyées au préalable par brin d'amour. Ils vont utiliser le fameux luminol, le produit chimique qui, une fois vaporisé, permet de voir le sang à l'aide d'une lumière ultraviolette. Bon, ça a dû être une scène effroyable. On parle quand même d'une femme assassinée à coups de bâton. Donc, sans surprise, les enquêteurs ne sont pas sortis bredouille de leur visite chez Josiane et brin d'amour parce que c'est le lendemain que brin d'amour va être officiellement accusé de meurtre au deuxième degré et outrage à un cadavre. Et ce, même si le corps est encore introuvable. C'est vraiment rare de porter des accusations de meurtre sans cadavre, mais ça arrive. Mais d'outrage au cadavre aussi, c'est fou. Ça prend des preuves circonstancielles vraiment solides, évidemment, puis idéalement des aveux, comme dans ce cas-ci. Il y a des aveux. Ce que brin d'amour a fait avec le corps de Josiane après est probablement la portion de l'histoire que les gens ont retenue le plus quand il est question du meurtre de Josiane Arguin, malheureusement. Il a lui-même décrit le fil des événements. Brin d'amour a expliqué qu'au bout de trois jours, il a décidé de se débarrasser de la dépouille. Il a commencé par laver le corps de Josiane à l'eau de Javel en raison de l'odeur, puis il l'a ensuite enroulée dans un genre de pellicule en styromousse qu'on utilise entre autres pour mettre en dessous d'un plancher de bois qu'on installe. Bref, un matériau de construction. Une fois enroulée, il a réussi à mettre le corps dans un sac de hockey avec lequel Michel y est allé prendre l'autobus. L'autobus? Oui. Imagine ça. À Montréal, en plein jour, peut-être autour du 3-4 septembre, dans l'autobus avec un sac de hockey, les gens autour de lui qui ne se soucient pas une minute qu'il y a un corps dans le sac. Josiane Arguin, elle n'est même pas encore portée disparue à ce moment-là quand il y pense. Du domicile, il va se rendre dans le quartier Saint-Michel sur la 13e avenue près de l'autoroute métropolitaine. On parle quand même d'un trajet de 30 minutes. Il va débarquer de l'autobus puis quelques mètres plus loin, il va jeter le sac de hockey dans une benne à déchets, un container comme on appelle, puis il va s'en aller. C'est donc quelques semaines plus tard, suite à ses aveux, qu'il va s'en suivre une mission de recherche dans un site d'enfouissement de déchets de Berthierville dans l'anneau d'hier pour essayer de trouver le corps de Josiane. On cherche un corps complet parce que bien qu'il y avait des rumeurs qui circulaient au même moment du fait que Brindamour aurait peut-être démembré sa conjointe, c'est confirmé qu'elle a été déposée dans le sac de hockey en un seul morceau, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Monique Néron, qu'on connaît bien, raconte dans sa chronique au 98.5 le matin du 3 décembre 2018 que le SPVM a déployé des dizaines de policiers au dépotoir afin de trouver Josiane. Les fouilles ont duré sept jours consécutifs dans des conditions épouvantables et dans une quantité démesurée de déchets. Écoute ça, Michel, on parle d'un total de près de 1000 camions qui auraient déchargé des vidanges sur le site. Les policiers, 70 au total, étaient apparemment tellement motivés à la trouver. Plusieurs, ça en faisait même une mission personnelle de pouvoir permettre à la famille d'offrir à Josiane les obsèques qu'elle méritait. Mais c'est avec énormément de déceptions qu'ils ont dû mettre fin aux recherches au bout de sept jours. C'est une aiguille dans une botte de foin. Sauf que là, on parle d'une femme petite, 5 pieds 3, 130 livres dans un sac de hockey, abandonnée à travers des tonnes et des tonnes de déchets et des vidanges accumulés depuis des semaines. Ça m'amène constamment à penser aux réponses qu'on n'aura jamais, ce qu'on aurait pu savoir à la suite de l'autopsie, par exemple, la cause exacte de sa mort, est-ce qu'elle a beaucoup souffert, est-ce qu'elle était en vie quelques heures après l'agression, est-ce qu'elle avait déjà des échymoses avant son décès, des marques d'anciennes bagarres, est-ce qu'elle était toxiquée par l'alcool, les drogues, dans quel état elle était, dans quel état d'esprit, en fait, elle était réellement avant de mourir? Mais bon, toutes ces réponses-là sont parties avec Josiane. Maintenant, tout ce qu'on a, c'est les aveux de son meurtrier. Puis ces paroles-là, ces aveux-là, ils vont jouer en boucle au procès de Simon Mrendamot, procès qui va avoir lieu en pleine pandémie à l'automne 2020, puis qui vont s'étendre sur près de deux mois. La défense va plaider l'homicide involontaire en se basant sur la notion de l'absence d'intention derrière son geste. Donc, qu'il n'aurait pas eu l'intention de tuer Josiane. Ben non. Ben non. Son cerveau aurait fait un genre de court-circuit. Ils vont aussi tenter de prouver que Simon aurait tué un épisode de dissociation au moment où il a assassiné sa conjointe. Je suis tombée sur un article qui date du 3 novembre 2020, super intéressant, écrit par une étudiante en journalisme à l'École des médias de l'UQAM, Jade Barry. Puis, elle explique de quelle manière la couronne a contredit la défense concernant le supposé épisode de dissociation de brin d'amour. Ils vont plutôt tenter de déterminer que c'est bien la colère qui l'a amenée à tuer Josiane. L'avocat de la couronne, maître Catherine Brabant, va mettre beaucoup l'emphase sur des critères qui décrivent un épisode de dissociation. Je t'explique. Premier critère. La personne qui commet un acte criminel en période de dissociation va avoir un moment d'éveil. Puis souvent, ça va être amené par un dégoût une fois que ça va être terminé. Un genre de, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? Tu vois. Deuxième critère, une perte de mémoire après les événements puis de la période de dissociation. Donc, tu te réveilles, entre guillemets, tu te souviens de rien. Ces deux critères-là correspondent en rien aux preuves amenées par la couronne. Brin d'amour, il n'a pas perdu la mémoire de ce qu'il a fait à Josiane. Il l'a raconté en détail à son ex-conjointe dans un premier temps. Puis, aux enquêteurs, il se rappelle même de ses propres paroles pendant les événements. Tu veux être une femme battue, tu vas savoir c'est quoi être une femme battue. Il se rappelle d'avoir pris la baguette de billard puis de l'avoir frappée. Une personne en période de dissociation, elle ne se rappellerait pas du tout de ces détails-là. D'ailleurs, la mention du bâton de baseball, celui qui aurait pris après avoir brisé sa baguette de billard, ça a été amené au procès par Sandra Cormier, en fait, son ex-conjointe, parce que c'est Brin d'amour lui-même qui lui aurait raconté ça au téléphone. Mais au moment de ses aveux au poste de police, il mentionne uniquement la baguette de billard comme arme principale. Même chose pour ce qui est des détails concernant sa version en lien avec le moment où il a déposé le corps de Josiane dans la benne à ordures. Dans ses aveux, il dit l'avoir sorti du sac de hockey au moment de se débarrasser du corps. Mais moi, rien dans mes lectures ou mes recherches prouve que c'est bien le cas. Mais bon, n'en demeure pas moins que, peu importe la version, dans les deux cas, on parle quand même d'une histoire d'une extrême violence. Au procès, on va aussi beaucoup parler de son passé violent. Il y aurait déjà eu des crises de colère importantes envers Josiane avant le 1er septembre 2018. Les policiers sont même déjà intervenus à leur domicile en raison d'une chicane. Il se serait aussi vanté à un collègue de travail en lui disant « J'y en ai donné toute une, elle a brisé ma chaîne. » Je ne sais pas quelle chaîne qui parle, mais ceci dit, tout porte à croire qu'il a été violent avec Josiane avant. Puis Michel, sa colère envers elle n'a même pas diminué après le meurtre. Au moment de la disparition de Josiane, son père Denis était inquiète par avoir des nouvelles de sa fille, donc il a contacté Bray d'Amour puis je te lis sa réponse par texto que j'ai pris dans un article du journal de Montréal. Joe n'est pas avec moi pour l'instant. Elle a pris un coup en finissant l'autre soir puis elle m'a pété une coche incohérente à rien ne comprendre puis elle est partie avec l'argent. Bray d'Amour va échanger ensuite plusieurs textos avec le père de Josiane puis il va finir par avoir des propos vraiment choquants. Par exemple, que Josiane était méchante, qu'elle avait un problème de jalousie, qu'elle consommait des drogues, qu'elle n'avait aucune considération pour lui, qu'elle l'aurait manipulée pour pouvoir partir avec leur argent. Il faut-tu être assez machiavélique? Le père cherche sa fille. Dis-moi, est-ce qu'il y avait des antécédents violents avec Sandra? Je n'ai pas vu ça nulle part. C'est bizarre qu'elle ne parle pas. Je sais. Bref, ce discours-là va être entendu durant le procès et mis de l'avant par la défense. Imagine. Bray d'Amour va tenter de se faire passer pour une victime. Il va carrément mettre le blâme sur Josiane pour sa propre mort. Voyons, as-tu déjà entendu quelque chose aussi choquant? En fait, c'est un vrai classique. T'as raison. Mais heureusement, la décision du jury n'ira pas dans ce sens-là. C'est le 8 novembre 2020 que le jury va déclarer Simon Bray d'Amour coupable du meurtre au deuxième degré de Josiane Arguin et outrage à un cadavre. Quelques semaines plus tard, la juge de la Cour supérieure, Hélène Salveau, qui présidait le procès justement, va livrer un plaidoyer vraiment touchant en faveur de la lutte contre la violence conjugale au moment de prononcer la sentence. Je la cite. Un autre drame dans un contexte de violence conjugale. Encore. Il a tué une jeune femme qui avait l'avenir devant elle. Les tribunaux martèlent depuis des années que la violence conjugale doit cesser. Violence gratuite, tordue, inexplicable, inexcusable. Une sentence peut être une voie pour dénoncer les crimes odieux. C'est pourquoi Simon Bray d'Amour a été condamné à la prison à vie avec aucune possibilité de libération avant 16 ans. Je ne sais pas si je trouve ça assez. Non. Je ne sais pas. 16 ans, c'est long. Eux, ils se sentent dire que c'est une très longue sentence. C'est une très longue sentence, en effet. Oui, c'est une très longue sentence, évidemment, mais on parle d'un meurtre deuxième degré outrage à un cadavre. J'aurais pensé que ça aurait été plus. 25, oui. Mais bon, 16 ans, on va le prendre. Oui, on va le prendre certainement. Oui. C'est sûr que cette sentence-là ne ramènera pas Josiane à sa famille. Par contre, on espère que son histoire va amener les gens à briser le silence, à parler puis à dénoncer. Si vous êtes vous-même une victime de violences conjugales ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de soutien, il ne faut vraiment pas hésiter à contacter l'organisme SOS Violence Conjugale au 1-800-363-9010. Annie, quand j'ai fait ma recherche pour l'épisode d'aujourd'hui, je ne veux pas te mentir, j'ai eu quelques flashbacks de la saison 1. En fait, je ne sais pas si tu le sais, mais dans les cas de disparitions irrésolues au Québec, dans les cas les plus connus, en fait, il y a beaucoup de jeunes hommes. Oui, des jeunes hommes sans histoire comme dans les récits qu'on a survolés pendant la saison 1. Glenn Mockin, par exemple, qui est disparu du camp d'été dans lequel il séjournait en 1993 ou Philippe Lajoie qui s'est, on s'en souvient, carrément volatilisé de la porcherie dans laquelle il était passé pour nourrir les bêtes en 2007. Puis c'est d'ailleurs surtout à l'histoire de Philippe Lajoie que j'ai pensé durant ma recherche pour l'épisode d'aujourd'hui. Des cas qui me semblent presque similaires, même si étrangement, la disparition que je vais te raconter aujourd'hui est survenue presque un an jour pour jour avant la disparition de Philippe Lajoie. Mais pourtant, l'an dernier, recherche pour le cas de Philippe, j'ai jamais vu ou lu de comparatif au cas d'aujourd'hui. Puis ça, j'ai trouvé ça bizarre. Je te dis pas que les deux disparitions sont reliées là, pas du tout. Elles se sont passées dans deux régions différentes à presque 130 km d'écart. Mais j'ai quand même trouvé que les deux histoires ont beaucoup de points communs. J'ai hâte de savoir si toi aussi, ça va te donner ce feeling-là. Donc, bien, j'attends pas plus longtemps. Laisse-moi te la raconter l'étrange histoire qui concerne la disparition de Francis Albert Cloutier. Francis est né le 23 février 89. En 2006, il a donc 17 ans. Il habite à Saint-Marc-sur-le-Richelieu, une petite ville de 2000 habitants environ, en Montérégie, dans la vallée du Richelieu. Il a les yeux bruns, les cheveux bruns. Et je vais te le dire, Annie, Francis, il est vraiment très, très beau. Mâchoir carré, regard super perçant. Il pourrait facilement avoir l'air d'un modèle de magazine, mettons. Je te montre sa photo. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bien oui, la vie de recherche me dit de quoi. Donc, Francis habite avec sa mère Patricia et son beau-père, le conjoint de Patricia. Je vais l'appeler son beau-père tout au long de l'épisode parce qu'il est très rarement nommé dans les sources. Je pense qu'il souhaitait rester à l'écart de tout ça, même s'il était très, très affecté par la disparition de celui qu'il considérait comme son fils. Donc, tous les trois habitent ensemble sous un même toit dans leur maison de la rue Val-d'Or à Saint-Marc. Francis, là, c'est un ado comme les autres. Il est en transition entre l'âge adulte et la fin de l'enfance. Il commence à vivre sa vie de façon plus mature et indépendante tranquillement. Il fréquente la polyvalente Polybelle de Belle-Oeil où il est en train de terminer son secondaire 5. La fin de semaine, il travaille de longues heures au salon de quai de Sainte-Julie. Bref, c'est un jeune homme occupé avec une vie sociale bien remplie et un quotidien qui semble absolument ordinaire et sans histoire. Je te l'ai dit, Francis fréquente l'école secondaire de Belle-Oeil qui est quand même située à une quinzaine de kilomètres de Saint-Marc, la ville où il habite. Et pour aller à son travail au salon de quai de Sainte-Julie, c'est un autre 20 kilomètres de route à faire à partir de chez lui. Fatigué de demander à sa mère ou à son beau-père de la compagnie partout en voiture tout le temps, Francis s'était donné comme but d'amasser assez d'argent pour pouvoir s'en payer une auto bien à lui. Gagner de l'indépendance, oui, mais il y avait peut-être un petit peu de vanité et d'orgueil là-dedans. On va se dire, là. Moi, par exemple, je me souviens très bien comment ça m'impressionnait quand j'étais ado. Les jeunes de 16-17 ans qui avaient leur propre auto. Ben oui, en secondaire simple. Ben là. C'était rare. Donc, à force de travailler et de mettre ses payes de côté, Francis a fini par pouvoir se la payer sa première voiture. Une rutilante intrépide de Chrysler Noir, 2001. Bon, usagé, bien sûr, mais encore en très bon état. On se rappelle, là, de toute façon, on est en 2006. Donc, une voiture 2001, c'est vraiment pas si vieux que ça, là. Francis était loin de rouler en minoune. Évidemment que son auto était une grande fierté pour lui. Bon, non seulement il l'a payée avec ses économies, mais comme prévu, d'arriver à l'école en auto, ça avait son charme. Disons. Francis était aux anges, là-dessus. Il se promenait entre les petites villes de la vallée du Richelieu, son job, son école, puis il embarquait évidemment ses amis pour les promener aussi avec grand plaisir. Une vie d'ado bien ordinaire, comme je te disais. Sauf que, vers la fin de l'hiver 2006, Francis s'est mis à adopter des comportements un peu étranges. Assez pour que Patricia, sa mère, commence à se poser pas mal de questions au sujet des agissements de son fils. Par exemple, on raconte dans plusieurs articles de journaux, puis aussi dans l'épisode Nos enfants disparus, qui traite de la disparition de Francis, qu'un soir, Patricia arrive à la maison. Elle se rend compte que la porte est barrée, fait qu'elle sort ses clés de son sac et débarque sa porte. Quand elle essaie d'ouvrir, la porte ne bouge pas d'un centimètre. Elle pousse très fort avec son épaule et c'est à ce moment-là que Francis vient lui ouvrir. En plus d'avoir verrouillé la porte alors qu'il se trouvait dans la maison, ce qui était déjà pas du tout dans ses habitudes, Francis avait glissé devant la porte une énorme caisse remplie de bûches pour pas que la porte ouvre. Évidemment que Patricia a demandé à Francis pourquoi il sentait le besoin de se barricader dans la maison, mais je pense que son fils est resté bien vague et que finalement, Patricia n'a pas cherché à pousser davantage sur les explications. J'aurais posé tellement plus de questions. Quelques jours plus tard, même scénario, mais cette fois-là, c'était des feuilles de contreplaqué qui empêchaient la porte de garage d'ouvrir. Oui. Patricia raconte aussi, toujours dans l'épisode Nos enfants disparus, que Francis avait posé quelques questions sur son assurance de char. Selon elle, il voulait savoir s'il allait être remboursé si jamais quelqu'un faisait des dommages sur son auto. Elle avait trouvé ça vraiment curieux comme question. Encore une fois, elle a essayé de pousser à savoir pourquoi elle demandait ça, mais Francis est resté vraiment invasif. Dans le journal L'Oeil régional du 15 avril 2016, on rapporte aussi que Francis dormait à l'arrière de son auto à l'occasion. On ne précise pas dans quel contexte, mais ça vient s'ajouter à la liste des affaires étranges que Francis faisait depuis quelque temps. On s'entend que tout ça mis ensemble, réparti sur à peine quelques semaines, ça commence à faire pas mal de signes que Francis avait l'air plutôt inquiet de quelque chose, non? Oui, totalement. En tout cas, il y a quelque chose qui tournait par on. D'ailleurs, la théorie que Francis traverse une mauvaise passe semble s'accentuer encore une fois quand, à cause d'une bagarre à l'école, Francis et l'autre jeune avec qui il y a eu de l'altercation sont suspendus tous les deux de la polyvalente. Bon, ici, les histoires diffèrent d'une parution à l'autre, mais selon la presse du 21 avril 2006, un jeune de l'école aurait dit à Francis de regarder par terre. Francis aurait soutenu le regard, puis en guise de conséquence, le gars lui aurait donné un bon coup de poing dans la face. Francis et sa mère seraient même allés porter plainte à la police, mais Francis aurait changé d'idée pour ne pas envenimer la situation. Dans l'œil régional, on parle plutôt qu'un jeune devait deux piastres à Francis et c'est pour ça qu'il se serait battu. Bon. C'est le mieux. Bref, comme je te disais, il y a plusieurs versions de cette altercation-là. Ce qu'on sait vraiment, en fait, c'est que clairement, la vie de Francis semble être un petit peu moins tranquille depuis quelques semaines. On arrive au 15 avril 2006. C'est un samedi. Après son quart de travail au bowling de Sainte-Julie, Francis revient à la maison. Ce soir-là, Patricia et le beau-père de Francis sont invités à une soirée à la cabane à sucre, pas loin de Saint-Marc. Ils se préparent à partir tranquillement. Francis aussi est invité à cette soirée-là, mais il choisit de rester à la maison pour écouter la game de hockey. Il va sortir plus tard pour rejoindre ses amis. Patricia est sur le pas de la porte. Francis est en haut des escaliers. Tous les deux se souhaitent une bonne soirée en se disant qu'ils s'aiment. Patricia quitte la maison pour une soirée entre amis. Elle n'a aucune idée à ce moment-là qu'elle vient de voir son fils pour la dernière fois et qu'elle va vivre ce soir-là avec ses amis ces derniers moments d'insouciance. Quand Patricia et le beau-père de Francis reviennent à la maison ce soir-là, Francis n'est pas là. Comme prévu, il a dû partir rejoindre ses amis pour aller à un party. Ceci dit, selon nos enfants disparus, Francis serait repassé très brièvement à la maison ce soir-là pour prendre un trousseau de clé. Il aurait même échangé quelques mots avec son beau-père avant de repartir en vitesse. Patricia, elle, elle n'a pas eu connaissance de la visite éclair de son fils et était déjà profondément endormie. C'est le lendemain matin, le dimanche 16 avril, le jour de la fête de Pâques, en fait, que Patricia reçoit un appel de la police. Ils ont repéré la voiture de Francis dans un sentier de VTT, véhicule tout-terrain, genre une trail de quatre roues, à Sainte-Amable et il faudrait venir la déplacer au plus vite. Patricia est assez étonnée de ça, évidemment. Mais bon, sur le coup, elle se dit qu'il y a sans doute une explication logique en arrière de ça. Bon, est-ce que Francis a voulu stationner l'auto pour éviter de la conduire parce qu'il avait bu? Il doit être allé dormir chez un ami puis il prévoit venir récupérer son char plus tard. C'est pas mal ça qu'elle pense. Évidemment, elle est un peu énervée quand même, peut-être même un peu fâchée. Disons qu'en pleine préparation du souper de Pâques qu'elle cuisine pour la visite, elle n'a pas trop le temps de gérer les histoires de char de son fils. Totalement. Mais elle se rend quand même sur place. Quand elle et le beau-père de Francis arrivent à l'endroit où l'intrépide noir de Francis est pris, le sang se draine de leurs deux visages. Premièrement, il leur paraît évident que jamais Francis aurait osé amener son auto ici. C'est vraiment un sentier de VTT, clairement pas conçu pour les autos. C'est très, très étroit et extrêmement boueux, tant et si bien que la voiture de Francis s'est enlisée jusqu'à la mi-roue. C'est vraiment poigné. Les portes de l'auto sont verrouillées, mais Patricia peut voir que certains effets personnels de Francis sont encore dans l'auto. Sa pagette, par exemple, son sac d'école aussi. C'est à ce moment-là que Patricia va prendre une décision cruciale. Son instinct est franc, sans équivoque. Il s'est passé quelque chose ici. Elle rappelle donc la police et leur dit qu'il est hors de question qu'elle touche à la voiture qui doit venir expertiser la scène maintenant parce qu'elle est convaincue qu'il est arrivé quelque chose à son fils. Hey! Hey, bravo, madame! T'imagines, le goth, ce que ça prend quand même! Mais le réflexe, bravo! La force de son instinct, ça me donne des frissons. Moi aussi. Elle repart chez elle en attendant des nouvelles de la police, le coeur serré comme jamais, évidemment. Même si elle sait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, évidemment qu'elle espère encore profondément qu'elle se trompe et que son fils va se pointer au souper de pâques comme prévu et qu'il va lui expliquer ce qui s'est passé pour que sa voiture se ramasse dans le sentier. Sauf que le souper de pâques passe, tenu par une Patricia de plus en plus angoissée, on le devine, à force de voir les minutes passer et que Francis, lui, ben, il arrive juste pas. C'est finalement le lendemain matin qu'une équipe de la Sûreté du Québec se présente chez Patricia pour prendre une déposition officielle. Francis est formellement déclaré comme étant disparu. Les choses s'enclenchent assez rapidement, heureusement. Dès le lendemain, donc le 18 avril, on déploie l'hélicoptère de la Sûreté du Québec, le maître chien et la voiture de Francis est employée au labo de sciences judiciaires pour être expertisée. Bon, bien sûr, la première hypothèse est que Francis s'est enlisé puis qu'il est ensuite parti à pied dans les sentiers pour revenir à la maison. Est-ce qu'il s'est perdu? Il a-tu eu un malaise? Un accident? Là, on nage pas mal là-dedans, là. Mais Patricia, elle, est assez dubitative de ces hypothèses-là. Le sentier, là, il est à peine à 30 minutes à pied de la maison et Francis connaissait très bien le coin. Il semble vraiment peu probable qu'il se soit perdu à si courte distance de chez lui. Spontanément, il y a plusieurs randonneurs puis amateurs de VTT qui se joignent aux recherches et fouillent les bois et les sentiers avoisinants. Ils sont près d'une cinquantaine à chercher un indice qui pourrait les aider à mettre la main sur Francis, mais rien. Jusqu'à ce qu'un policier trouve quelque chose de potentiellement révélateur dans le champ qui longe le sentier où la voiture de Francis a été retrouvée. Il y a des traces de pas dans la boue. En fait, des traces de pas très espacées, comme si on les avait laissées en faisant de très grandes enjambées, en courant, par exemple. Bien entendu, un moulage est fait puis les informations sur les chaussures que Francis portait sont recueillies. Les résultats? Impossible de les connaître, Annie. Parce que l'enquête est toujours en cours. Cette information-là est gardée top secrète dans les dossiers de la Sûreté du Québec, même pour les parents. Bien voyons donc. Les recherches intenses vont durer comme ça durant presque deux semaines. Québec se court, se mène de la partie puis donne un très grand coup de main sur le terrain pendant que les policiers de la SQ rencontrent plus d'une centaine de personnes et reçoivent apparemment énormément d'informations. Pourtant, il n'y a aucun indice qui en ressort. Ce qu'on sait, c'est que Francis est allé à un party ce soir-là puis qu'il est parti seul dans sa voiture en direction d'un autre party. C'est pas mal là que ses amis ont perdu sa trace. Il n'y a vraiment pas grand-chose dans les médias sur la chronologie de sa soirée. En fait, tout ce que je sais, c'est-à-dire pas grand-chose, je vous l'ai dit. Mais où est donc Francis? Il s'est volatilisé, Annie, carrément. Encore un. Malheureusement, sans doute, les recherches prennent fin vers la fin avril. C'est pourtant pas faute d'avoir à tisser le terrain au centimètre près. Il n'y a rien qui a un sort. À part les mystérieuses traces de pas dans le champ voisin, aucun nouvel élément est annoncé. Désespérés, la mère et le beau-père de Francis réussissent à amasser une somme de 25 000 $ pour l'offrir en récompense à quiconque peut permettre de retrouver Francis, mais il n'y a rien qui bouge. C'est au début 2007 que l'enquête passe entre les mains de l'escouade des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. Juste ça, on dirait que ça donne quand même un petit indice sur les hypothèses retenues par le corps de police. Moi, ce que ça me dit, c'est que ça semble passer de simple disparition, entre guillemets, à une voix pas mal plus inquiétante si son dossier passe aux mains des crimes contre la personne. J'ai vu toujours dans l'épisode Nos enfants disparus le porte-parole de Québec Secours qui raconte un truc qui m'a vraiment fascinée. Il soutient que dans la grande majorité des cas, les coupables font très souvent partie des équipes de recherche sur le terrain. Quoi de mieux dans le fond pour se tenir informé des avancées de l'enquête que d'être sur place directement, hein? Hey, un vrai film. Ben oui, ça fait beaucoup de sens. Oui. Bref, pour cette raison-là, Québec Secours prend chaque bénévole qui vient faire la battue en photo avec une petite fiche d'information. Puis s'il remarque au juge qu'un bénévole a un comportement plus nerveux, curieux ou plus inhabituel, disons, il transfère la photo et les fiches des bénévoles louches au corps de police qui s'occupe de l'enquête. Ben, dans le cas de Francis, Québec Secours affirme avoir transféré trois de ses photos aux policiers. Toujours dans l'épisode, Patricia raconte qu'elle a finalement dû quitter la maison de Saint-Marc deux ans après la disparition de Francis. Elle dit... C'est vraiment touchant. Elle dit que tout ce qu'elle arrivait à faire, de 6 heures le matin à minuit soir, c'était de s'asseoir dans le silence et de fixer l'horizon. En déménageant, elle se donnait la chance de casser cette routine-là qui la paralysait depuis presque deux ans. T'imagines? Est-ce qu'elle est restée dans le quartier? Non, elle est partie. Ah oui. Selon elle, il est évident que Francis a été victime d'un enlèvement. Rappelle-toi, Annie, ses comportements étranges qui avaient débuté quelques semaines avant sa disparition. Moi aussi, c'est ce que je pense. Oui, Francis était clairement effrayé de quelque chose. Pourquoi Patricia n'avait pas cherché plus fort à savoir ce qui tracassait son fils, c'est sûr que ce genre de pensées-là doivent la hanter encore aujourd'hui après tout ce temps-là. Ça, puis de remuer dans sa tête toutes les possibilités, tous les scénarios inimaginables pour expliquer ce qui est arrivé ce soir-là. Elle a fini par s'accrocher au scénario qui fait le plus de sens, selon elle. Francis se sauvait de quelqu'un ce soir-là. Elle est sourde de ça. Il a pris le sentier en espérant arriver à le traverser parce qu'il savait très bien, Francis, que ce sentier-là débouchait sur une autre route. Malheureusement, il s'est enlisé, il a sauté hors de son char et il a continué sa course dans le champ pour fuir. Et malheureusement, il n'a pas réussi à échapper à ses assaillants. OK, moi, je la suis là-dedans, mais qui on voulait à la vie de Francis puis pourquoi. Il y a certaines rumeurs qui disent qu'il avait peut-être commencé à vendre la drogue. Est-ce que c'était ça la cause de sa soudaine paranoïa puis c'est pour ça qu'il se barricadait chez lui? Bon, je comprends comment on peut tirer cette conclusion-là, mais Annie, ce qui me bug là-dedans, moi, c'est que même si Francis avait commencé à vendre la drogue, il était toujours bien juste un petit gars de 17 ans qui allait à Polyvalente puis qui travaillait au bowling. Ce n'était pas un big cahier de barons de la drogue au placé dret-dret en partant qui dealait avec des dangereux chefs de gang. Je comprends que tu peux te faire tuer pour un deal de drogue, mais il me semble que c'est pour des transactions pas mal importantes. J'ai bien de la misère à m'imaginer que Francis était dans les gros deals bien importants, voir qu'en 2-3 mois, il se serait enfoncé de même. OK, je comprends aussi qu'il y a des gens absolument pas sur le même frame de valeur que toi puis moi dans la vie puis que tu peux facilement trouver des têtes brûlées qui tuent pour 5 piastres quand tu cherches un peu. Mais j'ai quand même du mal à m'imaginer que tu peux t'embourber aussi creux avec une bande de voyous en si peu de temps. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations qui ont circulé sur Francis après les premières semaines suite à sa disparition. Pas dans les médias, en tout cas. Quelques mentions, quand on a souligné qu'il manquait à l'appel depuis 10 ans, mais c'est tout. L'œil régional rapporte qu'en 2015, son cas est même passé aux mains de la division des crimes non résolus, donc les cold cases. Mais après ça, je n'ai plus rien trouvé. Pourtant, il me semble que c'est une grosse histoire. Non? Oui. Finalement, trouves-tu aussi qu'il y a un petit parallèle avec Philippe Lajoie? Oui. Un règlement de code, quoi. Oui. Deux jeunes hommes sérieux, matures, sans histoire, qui disparaissent sans laisser de traces dans une région rurale en laissant leur voiture derrière eux. C'est quand même... Comment ça se fait qu'il n'y a pas de traces de lutte dans le sentier? C'est bien beau avoir des traces de quelqu'un qui court, mais as-tu d'autres traces en arrière? Non, apparemment. C'est-à-dire, pour suivre par quoi? À pied? C'est ce qui est curieux, mais il semble qu'il aurait dit qu'il y avait plusieurs traces de pas, mais il semble que c'est une seule enjambée. En toi et moi, il m'a l'air assez bâti. Je veux dire, ce n'est pas une seule personne qui peut kidnapper un grand gars comme Francis. On raconte aussi qu'il y avait des bijoux. Il portait des bagues en or puis une chaise en or. Mais même à ça. Mais tu sais. Patricia est persuadée d'une autre chose dans le dossier de son fils et pense que les réponses à ces questions se trouvent déjà entre les mains de la police. Selon elle, il y a des tonnes d'informations qui sont rentrées en même temps dans les premiers jours suivant la disparition de Francis. Est-ce que dans ce flot important de renseignements, il y a certains éléments clés qui se seraient perdus ou qui auraient été négligés? Tu sais, ça s'est vu des dizaines de fois dans des dossiers où finalement, l'information qui permettait la résolution du cas dormait paisiblement à la vie de tous depuis des années. Est-ce que c'est ça qui s'est passé ici? Peut-être. En fait, chaque jour depuis le 15 avril 2006, c'est ce genre de questions que doit se poser Patricia Albert, la maman de Francis Albert Cloutier, son fils unique adoré qui manque à l'appel depuis pas loin de deux décennies. Si vous avez des informations concernant la disparition de Francis Albert Cloutier, il ne faut pas hésiter à rejoindre la Sûreté du Québec au 1-800-659-8264. Captive est enregistrée au studio Manamoud à Montréal. Une idée originale d'Annie Lorrain et Michel Ouellet. Montage et habillage sonore Vincent Blain. Thème musical, l'indice. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada